Merci, merci. Donc, bienvenue à tous sur ce petit stream. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Bonjour de Paul, bonjour de France. Très bien, très bien. Comment allez-vous ? Voilà, j'espère que vous allez bien. On va commencer dans quelques temps, d'accord ? Nous allons bientôt commencer. Nous attendons encore peut-être juste deux, trois minutes et on commence. Nous pouvons discuter sur le chat, bien sûr, avant de commencer. Je voulais savoir, voilà, comment vous allez ? Ah, quelque chose d'intéressant, vous pouvez écrire sur le chat. Vous allez faire quoi ce week-end ? Voilà, vous allez faire quoi ce week-end ? Katagina, Philippe, Dorotha, Johanna, Christophe ? Vous allez faire quoi ce week-end ? Je vous laisse écrire sur le chat. Je vais vous lire. Nous pouvons communiquer. Et après, on va commencer notre petit chat, notre petite présentation. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Bonjour de Poznan aussi. Parfait. Bonjour de Poznan. Très belle ville, j'ai entendu. Je voudrais la visiter. Dorotha, vous êtes à la montagne. Très bien. Parfait. Vous êtes maintenant à la montagne. Vous avez de la connexion. C'est super. J'espère que vous appréciez votre séjour. Et les autres, quoi de neuf ? Qu'est-ce que vous faites ce week-end ? Vous pouvez écrire. Philippe, peut-être. Agnieszka. Johanna. Vous faites quoi ce week-end ? Je fais la sieste. Très bien. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée pour se reposer. Voilà. Vous pouvez écrire sur le chat. N'ayez pas peur. J'achète le cheval. Ah, Béata. D'accord. Vous achetez le cheval. Très bien. Enfin. D'accord. Ok. Super. Super. Je vais faire de la randonnée à la forêt. Parfait. Je vais juste écrire pour voir si je peux aussi vous écrire. Ça peut être intéressant. Ah, voilà. Super. On me voit aussi. Parfait. Ça marche. Je corrige aussi un petit peu. D'accord ? Je corrige quelques fois, pas toujours, ce que vous dites. Ça peut être intéressant pour vous. Voici une petite correction. Je voudrais faire de la randonnée à la forêt. Ouais. Bonne idée. Christophe. Alors, donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde. Voilà, je répète. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons parler d'un thème un peu particulier aujourd'hui. On va parler d'alcool en général. Vous voyez avec le titre, vous voyez en français, l'alcool. Nous allons parler d'alcool du point de vue d'un Français. Voilà. Du point de vue d'un Français. Donc, ça veut dire que je vais parler de ce que je connais, des habitudes que je connais, etc. J'espère que ça va être intéressant pour vous. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est un stream interactif. Je vais beaucoup parler, mais je vais aussi vous poser des questions et vous pourrez répondre. Alors, je vous propose de commencer. On va commencer notre petit stream sur l'alcool. Alors, voilà. Normalement, vous voyez une autre image. Nous avons le menu de notre petite présentation. Le menu de notre petite présentation. On va commencer avec les habitudes de consommation. Comment on consomme de l'alcool en France. Comment on consommait avant de l'alcool. Ensuite, on va parler des vins et des champagnes. On va voir quelques régions viticoles. Si je dis, par exemple, Bordeaux, peut-être que ça vous dit quelque chose. Et enfin, on va parler de spiritueux, avec ce mot bizarre. Les spiritueux, c'est-à-dire les alcools forts, aussi en français. Alors, on commence. On a cette chose. On commence avec les habitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Très bien. J'espère que vous êtes toujours là. Petit problème de connexion. Vous êtes toujours là. Désolé. OK. Très bien. Pas de problème. On continue. On commence. Je veux dire, on continue. Alors, allons-y. Parfait. Voilà. Enfin. Vous voyez notre petite image. Alors, voilà. Je répète. J'ai besoin de vous pour cette activité. Regardez. Je vais vous demander. Vous voyez. Super. Ça marche. Merci. Ça marche. Je vais vous demander de faire une phrase pour parler de vous et de l'alcool. Tout simplement. Vous voyez sur cette petite diapo, vous avez des mots. Je vous demande si vous pouvez écrire une phrase avec des mots. Les mots de cette image. Vous avez des exemples. Par exemple. Je commande parfois un verre de vin quand je suis au restaurant. Voilà. On a utilisé commander. Le verre de commander. On l'a utilisé parfois dans la liste. Voilà. Autre exemple. J'ai goûté un whisky une fois, mais je n'ai pas aimé. Très bien. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écrire une petite phrase en français avec les mots de cette liste ? Vous pouvez essayer. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave. Pas de problème. Je vais essayer de vous corriger. Donc, je répète un exemple. Je commande parfois un verre de vin quand je suis au restaurant. Voilà. Avec le verre commander. Et on a utilisé aussi parfois. Philippe, je me sers un verre de pastis à ta santé. Très bien. Bravo. C'est une bonne phrase. C'est l'heure de boire pour vous. C'est parfait. J'ai goûté de très bons vins quand j'étais en France. Super. C'est un verre. Très bien. Je déteste les spiritueux. Je préfère la bière. Ok. Très bien. Très bien, Isabel. Pourquoi ? Parce que les spiritueux sont trop forts pour vous. L'alcool est trop fort. Peut-être. 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 Alors, vous pouvez continuer à écrire. Maintenant, encore juste quelques phrases. Ils sont trop forts pour moi. Ok. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Très bien. Voilà. Très bonne phrase. Vous pouvez continuer à écrire. Alors, je vais juste encore faire une modification avec Internet. Deux secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Désolé. Normalement, c'est bon. Maintenant, il n'y a pas de problème. Désolé. Merci de continuer à écrire. Merci de continuer à écrire. J'ai goûté du Kyr de Mûres et c'était très bon. Quand je rencontre mes amis, j'ouvre une bouteille de viande aussi. Parfait. Super. Ça marche. Ça marche. Très bien. Donc, voilà. Vous connaissez déjà quelques alcools. Vous avez fait des bonnes phrases. C'est super. On continue. Regardez. On va continuer avec ça. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer la vidéo. Mais on va parler d'un aspect assez intéressant. Ici, sur les habitudes de consommation avant. Ici, vous voyez une capture d'écran de vidéo. Qu'est-ce que c'est cette vidéo ? C'est une vidéo qui montre la consommation de vin en 1956. D'accord ? La consommation de vin en 1956. peut-être que vous avez deviné. La cantine, c'est l'endroit où les écoliers mangent et boivent. Ça veut dire qu'en 1956, jusqu'en 1956, jusqu'en 1956, eh bien, on pouvait, les enfants, les écoliers pouvaient boire de l'alcool. Ils pouvaient boire du vin, en fait, bien sûr. Ils ne pouvaient pas du cognac, etc. Mais jusqu'en 1956, on pouvait boire du vin. Maintenant, c'est fini, bien sûr. Mais c'était quelque chose. Alors, regardez. Première chose. D'abord, si vous êtes intéressé, après le live, vous pourrez voir cette vidéo sur YouTube. Vous écrivez « Ina 1956, interdiction de l'alcool » et vous tomberez sur la vidéo où on vous explique qu'avant, on pouvait écrire, on pouvait, les écoliers pouvaient boire de l'alcool. Moi, j'ai deux questions pour vous, avant de continuer. OK. Maintenant, pour boire de l'alcool en France, c'est 18 ans. Question pour vous, dans le chat. Question, Philippe, vous avez fait vos études trop tard. C'est dommage, dommage pour vous. Alors, question pour vous, pour vous, les Polonais. À partir de quel âge on peut boire en Pologne ? À partir de quel âge on peut boire en Pologne ? Deuxième question. Est-ce que ça a toujours été le cas ? C'était toujours comme ça ? Vous avez une idée ? Peut-être qu'avant, c'était moi ? Alice a 18. Katagina, à partir de 18 ans. Très bien. Parfait. 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 C'est clair. Vous voyez ces petites formules « à partir de » ? C'est intéressant en français pour parler du départ d'une action. Ok. Très bien. Presque tout le monde commence plutôt. Ok. D'accord, Isabella. Peut-être vous. Peut-être vous. Pas moi. Peut-être vous. Ok. Ça marche. On continue. Donc, ça, c'est pour avant. C'est une petite anecdote sur la consommation d'alcool avant. On continue. Regardez. Nous avons cette chose et cette chose. Alors, ici, ce sont des articles sur la consommation d'alcool, des articles sur la consommation d'alcool récente, d'accord, moderne, maintenant. On vous dit deux choses. On vous dit, vous pouvez voir, c'est un peu difficile, mais peut-être que vous pouvez lire. On vous dit qu'entre 1960 et 2018, la consommation d'alcool a été divisée par 2,5. Ça veut dire qu'entre 1960 et 2018, en France, les Français boivent beaucoup moins d'alcool. Ça a été divisé par 2,5. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'une autre habitude de consommation, c'est cette chose que j'ai mis ici, le deuxième article. En France, on note une consommation régulière plus faible et une augmentation des consommations ponctuelles importantes. Une consommation régulière plus faible et une augmentation des consommations ponctuelles plus importantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, en général, on boit moins quotidiennement, avec quotidien, mais c'est plus ponctuel, on boit plus fort ponctuellement. Est-ce que vous... Question un peu difficile, les questions sont ici. Vous pensez qu'en Pologne, il y a le même type de consommation ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... Voilà, problème de connexion. J'espère que vous m'avez entendu. Et Léonora ? Il paraît que les Polonais boivent moins de vodka et plus de vin. Ah, plus de vin. D'accord, donc ça a changé. Avant, c'était peut-être plus de vodka, mais maintenant, la tendance est différente. D'accord, ok. Très bien. Très bien, très bien. Ça marche, merci. Si vous avez d'autres idées, des autres personnes du chat, vous pouvez aussi écrire pour parler des autres tendances. Ça marche. J'espère que les problèmes de connexion n'arriveront plus. Normalement, c'est bon. Vous pouvez écrire et je vais vous lire. D'accord ? Pas de problème. Je continue, mais vous pouvez continuer à écrire. Regardez. On va maintenant parler d'un petit aspect un peu intéressant sur cette chose. Ok. Un autre aspect. Malheureusement, je pense que les Polonais boivent trop Magda. D'accord, ok. Peut-être que ça a changé. Peut-être qu'avant, c'était encore plus. Peut-être que maintenant, c'est moins. Alors, regardez. Maintenant, on parle de quelque chose d'un peu bizarre. Je vais lire avec vous. On va parler de quelque chose de très bizarre. On va parler de l'alcool au travail. Alors, bien sûr, ce n'est pas commun, ce n'est pas quelque chose de normal. Mais regardez, en fait, il y a une loi. Il y a une loi. Cette chose. En entreprise, l'employeur peut choisir d'interdire la consommation d'alcool. Donc, il peut choisir, ça veut dire qu'il a la possibilité. Mais, en règle générale, dans certains moments, d'accord, dans certains moments, par exemple, pour les dîners d'affaires, d'accord, affaires, business, pour les dîners d'affaires, etc., etc., la consommation est tolérée, elle est permise, on accepte ça. Au travail, dans certains moments spéciaux, avec juste certains alcools. Avec certains alcools. Et moi, je vous demande, vous, est-ce que vous avez une idée du type d'alcool qu'on peut boire normalement au travail, dans certaines conditions, pour les dîners ? J'ai un vin rouge, vin et bière. Très bien, très bien, très bien. Peut-être champagne, vin, pastis. Pastis, je ne crois pas. Pastis, il y aurait beaucoup de problèmes, je pense, au travail. Ok, très bien, bravo. Beaucoup de monde ont trouvé le vin, c'est ça. Alors, regardons ensemble, vous allez voir, il y a des choses un peu spéciales. Regardez. Ok, on a du vin, bien sûr, et de la bière, vous avez trouvé. On a du cidre, d'accord ? On a du cidre. Ok, du cidre, bien sûr. Ce n'est pas très fort en alcool. Et quelque chose d'un peu plus bizarre, c'est du poiré. Ok. Donc, dans la loi, dans la loi française, vous avez le droit, je répète, dans certaines conditions, de boire certains types d'alcool. Vin, bière, cidre, c'est classique. Mais on a aussi du poiré. Alors, du poiré, vous avez peut-être compris. Le poiré, qu'est-ce que c'est ? C'est un alcool à base de poire, vous avez compris. C'est plutôt quelque chose qui est au nord de la France, qui vient du nord de la France, en Normandie. C'est ça. Et donc, ce n'est pas très fort en alcool, bien sûr, le poiré. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, Alessia. Le problème, ça peut être la quantité. Ce n'est pas forcément le type d'alcool. On va voir ça, d'ailleurs, Alessia. Nous allons parler de ça vers la fin de notre stream. Alors, voilà. On va finir cette petite partie avec une dernière petite activité. Après, on va parler des vins, d'accord ? Généralement, regardez. Alors, une règle très simple, la règle de conduite. Nous ne pouvons pas conduire, d'accord ? Avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 litre de sang. Gramme par litre de sang. Et pour la Pologne, avez-vous une idée ? Pour la Pologne, pour conduire, quelle est la limite ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, je suis de retour. Je suis de retour. Désolé encore pour la connexion. J'espère que ça va se passer bien. Yohanna, vous dites, c'est plus strict, je pense. Plus strict, d'accord ? Ça marche ? C'est plus strict. OK. D'accord, c'est clair. Donc, en France, on dit 0,5 grammes par litre de sang. C'est plus ou moins un verre de sang, c'est plus ou moins un verre de bière, un grand verre de bière, je crois. Et voilà. En Pologne, 0,2. Ah, voilà. D'accord, OK. Très bien. Intéressant. Intéressant. Ça marche. Alors, regardez. Je vous montre. OK. Ça, c'est 0,5 grammes par litre de sang. Si on dépasse cette limite, on a des problèmes. Maintenant, regardez. Maintenant, si on dépasse cette limite, si on dépasse vraiment cette limite et qu'on a plus de 0,8 grammes de litre d'alcool dans le sang, quelles peuvent être les conséquences ? Quelles peuvent être les conséquences ? Alors, ici, vous avez plusieurs possibilités. Il faut choisir. Vous pouvez écrire dans le chat. D'après vous, quelles peuvent être les conséquences possibles si on a plus de 0,8 grammes par litre de sang, d'alcool par litre de sang. Vous pouvez écrire dans le chat, d'après vous, quelles sont les conséquences. Vous pouvez choisir dans la liste. Suspension de permis. Oui, ça peut être une des conséquences. Exactement. Ça peut être une des conséquences. Philippe Guillotine. Non. Normalement, non, c'est pas ça. C'est un peu extrême comme punition. Ça, donc. Eleonora, vous avez raison. Suspension de permis. Très bien. Très bien. Très bien. Ça marche bien. Suspension de permis. Peut-être que vous pouvez trouver une deuxième idée dans le chat. Vous pouvez écrire. On cherche peut-être encore une dernière idée. Combat de lutte avec un policier. Non. Malheureusement, ça pourrait être drôle. Mais c'est pas ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Eleonora. Matrine. J'espère que je prononce bien. Stage de sensibilisation. C'est ça. Et stage de conduite. En fait, un stage de sensibilisation de conduite, c'est en fait juste quelques jours, quelques heures de, quelques jours, on va dire, de leçons. Voilà. Tout simplement. Voilà. Très bien. Voilà quelques-unes des conséquences possibles. Donc, on a la suspension du permis qui est une possibilité. On a aussi la confiscation du véhicule. J'espère que vous comprenez. Il y a la confiscation. Et on a aussi la possibilité d'une obligation de conduire avec un éthylotest anti-démarrage. On peut aussi vous demander ça. Ça, ce sont les conséquences possibles. Très bien. OK. Est-ce que ce sont les mêmes conséquences qu'en Pologne ? Si vous savez, vous pouvez écrire dans le chat. D'ailleurs, voilà. Je vous promets que c'est de l'eau. Il n'y a rien de, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de vin. Ici, je bois. Très bien. Vous pouvez continuer à écrire dans le chat. Et nous, on continue. Regardez, on va maintenant passer à la deuxième partie. On va passer à la deuxième partie. D'accord. Maintenant, on va parler des vins et des champagnes. On va parler des vins et des champagnes. Je répète que si vous voulez écrire quelque chose dans le chat, vous pouvez, même si vous êtes en retard. Après, je vous lis. Pas de problème. Regardez. Petite partie intéressante. C'est celle-là. Ici. OK. Donc, maintenant, pour cette partie, pour les vins et les champagnes, je vais juste donner quelques petites connaissances très générales sur les vins. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. J'espère. Vous allez peut-être voir des mots en français qui sont intéressants. Et voilà. Alors, on regarde d'abord cette chose en français, une étiquette. D'accord ? Une étiquette. C'est cette chose que vous voyez sur les vins, sur les bouteilles de vin, de champagne, etc. OK. On a un problème avec les étiquettes. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, eh bien, il y a certaines choses qui sont obligatoires sur l'étiquette et d'autres choses qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, si on prend cette bouteille de vin, eh bien, on a le nom du domaine, donc le nom du vin, en fait, le nom de l'endroit où on a produit le vin. D'accord ? Ça marche. On a cette chose, Margot. OK ? Margot, c'est ce qu'on appelle l'appellation. Mais on ne sait pas, en général, la région du vin. D'accord ? Vous pouvez écrire dans le chat si vous connaissez les vins qui viennent de Margot. OK ? De Margot, de la sous-région de Margot. Ça vient de quelle partie de la France ? Peut-être que vous connaissez ? Vous pouvez écrire si vous connaissez. Alors, on va juste voir quelques petites choses très rapides, très basiques, mais ça peut vous aider pour comprendre les étiquettes de vin. Rapidement. Là, ici, c'est la date. Bravo, vous avez trouvé. Mathéline, Philippe. En effet, c'est Bordeaux, c'est près de Bordeaux. Exactement. C'est la région de Bordeaux. Et vous voyez, sur l'étiquette, on n'a pas Bordeaux. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas obligatoire, tout simplement. Ce qui est obligatoire, je répète que c'est certaines choses comme les producteurs que vous voyez en petit. C'est le nom du domaine du vin. Vous avez raison, Béata, vous avez raison. Ça vient plus généralement du Médoc, de la sous-région du Médoc. Vous avez raison. Médoc qui est à Bordeaux, en général. Donc, on a Bordeaux, Médoc et Margot. Alors, je répète. Le château, c'est le nom. Le château de Brannes-Cantonac, ici, c'est le nom du vin. On a Margot, c'est la petite sous-région où elle produit ce vin. Et le millésime, c'est ça. Alors, plusieurs questions. D'abord, une première question pour parler des vins. Est-ce que vous avez un vin préféré ? Une région préférée ? Un type de vin préféré ? Voilà. Parlez de vos préférences. Et vous pouvez aussi écrire sur le chat. Vous aimez boire le vin avec quoi ? Vos préférences. Quel vin vous préférez ? Et vous buvez le vin avec quoi ? Vous pouvez écrire dans le chat. Du vin blanc avec des fruits de mer. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. Bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Vous avez peut-être un type de vin blanc préféré, Léon-Mara ? Non, pas de problème. Un vin rouge avec une baguette. Très bien. Très bien. Écoutez, plus c'est simple, mieux c'est. Le vin rose pour le déjeuner. D'accord. Très bien. Côte du Rhône avec de la viande. Très bien. Très bien. Très bien. Pourquoi pas ? Sonia Chabi. Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Ok, merci. Merci pour vos réponses. Ça marche. Regardez, une petite chose ici. Vous avez peut-être remarqué, alors si vous achetez quelquefois des vins français, vous avez toujours, souvent, cette formule avec château. Alors, première chose, château, quand on dit château, bien sûr, ce n'est pas ici que sont produits des vins. Château. Un château, ça veut dire ça. Mais on ne produit pas les vins ici. Quand on dit château, c'est tout simplement une mode, une tendance, une mode qu'ont les producteurs de vins, surtout à Bordeaux, d'appeler leur domaine des châteaux. Donc, pourquoi ? Pourquoi pas ? Attention, par contre, on ne peut pas appeler n'importe quel domaine un château. Il y a une règle, si un domaine s'appelle château, ça veut dire que le vin a été produit dans ce domaine, celui-là. Alors, regardez, nous continuons, nous continuons, des petites choses, ici. Ici, on a une petite image de Bordeaux. Alors, attention, regardez, là, vous avez une image de Bordeaux en général, tous les vins de Bordeaux, OK ? Et vous avez des régions, le Médoc, Crave, Sauternay, Entre-deux-Mers, etc. Ça, ce sont des régions. Et nous, on va zoomer, juste ici, pour le Médoc, d'accord ? Le Médoc est là, au nord-ouest, vous voyez le Médoc, ici. On va zoomer. Et ici, nous trouvons nos petites appellations. Vous pouvez voir ici, Margot. Donc, nous trouvons nos appellations. Margot, on en a d'autres, ici, dans la région du Médoc. Saint-Julien, Toyac, Saint-Estéphes, etc., etc. Et dans ces endroits, eh bien, chaque petite appellation, chaque petite mini-région ont des particularités, certains cépages, certains types de raisins, certains types de terroirs, c'est-à-dire de terres, etc., etc., avec lesquels on fait le vin, ici. Tout simplement, donc, chaque petite région a sa particularité. Et justement, nous avons cette chose, ici. J'ai utilisé ce mot avant, les cépages, d'accord ? Les cépages, c'est le mot français qu'on utilise pour parler, tout simplement, du type de raisin, le raisin avec lequel on fait les vins. Donc, voilà, si vous entendez ce mot, les cépages, vous vous souvenez que c'est le type de raisin, tout simplement. Je rappelle, peut-être que vous ne le savez pas, mais en général, tous les vins utilisent différents cépages pour faire leur vin. Ok, on continue. On continue, bien sûr, si vous voulez participer, si vous voulez faire une petite remarque dans le chat, vous pouvez. Les assemblages, exactement, différents assemblages de cépages, c'est ça. Alors, on y va. Et bien sûr, on va aussi parler du champagne, ici. Pareil, on va parler du champagne. On va voir quelques petits aspects sur le champagne, ici. D'abord, le champagne, peut-être que les gens ne le savent pas vraiment, mais le champagne, c'est une région, d'accord ? À la base, c'est une petite région naturelle, pas très loin de Paris, plutôt à l'est de Paris. Ici, vous avez, je crois que vous voyez très mal, mais vous avez Reims, d'accord ? Donc, une ville qui est assez importante, Reims, et donc, le champagne, c'est à l'est de Paris. Exactement, plutôt à l'est. Plusieurs choses à dire sur le champagne. Donc, ça vient de l'est de Paris. C'est quelque chose de protégé dans le monde. On fait attention à la marque champagne, d'accord ? En général, il y a des pays, les pays respectent cette marque, mais certains pays ne respectent pas cette marque et appellent champagne de leurs propres vins mousseux, etc., etc. Donc, c'est ça, on a cette chose. Le champagne vient de la région Champagne, en général. Il y a 319 communes qui produisent un type de champagne, un cru. Et, en général, l'effervescence des champagnes, c'est-à-dire le côté des bulles, en fait, le gaz, on peut dire, du champagne vient d'une technique de fermentation, d'accord ? Je crois que le mot ressemble en polonais, de fermentation spéciale pour le champagne. Alors, question, dans le chat, vous pouvez écrire, est-ce que vous aimez le champagne ? Et avec quoi vous consommez le champagne ? Si vous en prenez. Vous pouvez écrire avec quel type de nourriture ou à quel moment vous consommez du champagne. du champagne de bonne qualité. C'est vrai que c'est important, sinon, sinon, Eleonora, on a des problèmes. Enfin, on a des problèmes au niveau de la santé. Bien sûr, pour les fêtes de fin d'année, Philippe, c'est possible, bien sûr. On peut en consommer pour les fêtes de fin d'année, très bien. Avec du caviar, pourquoi pas, c'est particulier. Vous pouvez continuer à écrire avec quoi vous aimez consommer le champagne. Ah oui, d'accord, ok, c'est vrai. Eleonora, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, j'ai parlé des pays qui ne respectent pas, en fait, la marque Champagne. Il y a des pays comme la Russie, qui a créé ses propres vins mousseux, mais voilà, qui sont différents. Et Eleonora, apparemment, vous n'aimez pas les champagnes de Russie. Ok, d'accord, très bien. Par exemple, donc, on a la Russie qui ne respecte pas ça. Et on a aussi les États-Unis. Les États-Unis aussi produisent leur propre champagne. Ils peuvent appeler champagne des vins mousseux, des vins avec du gaz, tout simplement. Avec des huîtres, monica. Pour les grandes fêtes Beata, bien sûr. Donc, on a les fêtes pour les fêtes de fin d'année. C'est toujours un bon moment pour le champagne. Très bien, bravo. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc, bien sûr, on a ici. C'est un vin de fête, d'accord. Ça peut être pris comme apéritif, c'est-à-dire avant un repas. En général, avant un grand repas ou un repas spécial pour l'apéritif. C'est bon. Avec du caviar, peut-être. Ça marche pour mon anniversaire, Philippe. Très bien. Pourquoi pas. On a aussi pour certains types de plats. En général, on a bien avec les fruits de mer. Les fruits de mer, bien sûr. Comme en polonais, c'est le même terme en français. Les fruits de mer. Et aussi de la volaille, du poulet, etc. Ça marche. Alors, regardez. Nous allons maintenant nous concentrer sur un dernier aspect avec le vin et le champagne. Quelque chose d'un peu original. Regardez. Une première question. Ici, on va parler des formats de bouteilles. Et la question, d'après vous, quelle est la taille standard d'une bouteille de vin ? Quelle est la taille standard d'une bouteille de vin ? Est-ce que c'est 1 litre ? Est-ce que c'est 1 litre 5 ? Et Léonora, 0,45. Ah, 0,75. 70 pour Philippe. 0,75. Léonora, je me suis trompé. Très bien, pas de problème. Vous avez raison. Bravo à vous. C'est 0,75. C'est la taille standard pour une bouteille de vin. Excusez-moi. Voilà, ça marche. Très bien. Donc, c'est ça. Et pourquoi c'est ça ? Alors, l'explication n'est pas incroyable, mais c'est juste que ça vient, en fait, c'est lié aussi un peu à la France, mais c'est lié aussi à l'Angleterre. C'était une habitude qui avait pris, c'était une habitude de commerce entre les Anglais et les Français, d'accord ? C'était une habitude qui avait commencé dans le commerce entre les Français et les Anglais et après, c'est devenu une sorte de, un type de norme. Alors, bien sûr, on a ce type de format, mais on a d'autres formats, d'accord ? Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous demander tout simplement d'essayer de trouver le nom des autres formats, d'accord ? On a le format classique 0,75, d'accord ? C'est clair, une bouteille normale, vous la voyez, la deuxième. Mais on a les autres formats, d'accord ? Et je vais vous demander, s'il vous plaît, vous pouvez essayer de dire quels sont les autres formats. Donc, on a le format 1 qu'il faut trouver à 0,2 litre, d'accord ? Le 1, c'est 0,2 litre. On a le deuxième, pardon, le troisième à 1,5 litre. On a le cinquième à 1,5 litre. On a le septième à 1,5 litre. On a le onzième à 1,5 litre. Avez-vous une idée ? Avez-vous une idée ? Donc, vous avez les noms, d'accord ? Vous avez Piccolo, Magnum, Melchisedesh, Rehobam. Donc, tous ces noms, vous devez trouver à quel vin ça correspond. Oui, on a une première bonne idée, en effet. En effet, Magnum, c'est 1,5. Vous avez raison. Yoana, bravo pour Piccolo. Très bien, c'est clair, c'est logique. C'est logique. Vous pouvez expliquer, Yoana, pourquoi vous pensez que Piccolo, c'est 0,2. Alors, pour les autres du chat, vous pouvez essayer, même si vous n'êtes pas sûr. D'accord ? Même si vous n'êtes pas sûr. Alors, une petite information, la plus grosse bouteille, donc 30 litres, c'est à peu près égale à 40 à 40 bouteilles normales. C'est à peu près égale à 40 bouteilles normales. Voilà, c'est beaucoup. C'est pas mal. Alors, je vous laisse juste encore essayer un tout petit peu. Exactement. Ça ressemble, ouais, ça marche. Ça ressemble au mot italien. Ça ressemble au mot italien. Avec ça, vous avez raison, Piccolo, c'est juste un verre de l'or. Bien sûr, tout simplement, pour faire ça. Alors, regardez la solution. Voilà, c'est des formats très rares, mais ça existe. Alors, le, je veux dire petit, autant que je sache, il y en aura très juste, c'est juste. Alors, le cinquième, c'est-à-dire 4,5 litres, c'est Réobam. Le septième, c'est-à-dire 9 litres, c'est Salmanazar. D'accord ? Et le dernier, c'est Melchizedesh. Vous avez remarqué, c'est des noms bizarres. En fait, vous avez peut-être compris, vous connaissez peut-être ça, c'est des figures de la Bible, c'est des personnages de la Bible. D'accord ? On a utilisé des figures de la Bible pour parler du format des vins, pourquoi pas. Et le dernier, le dernier, Melchizedesh, d'accord, ce format de vin, on a parlé, on a utilisé ce personnage parce que dans l'Ancien Testament, d'accord, c'était une figure très mystérieuse et très rare. Et donc, c'est pour ça qu'on a donné son nom au format très rare, au plus gros format, au format de 30 litres. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Melchizedesh ? C'est ça. J'espère que vous pouvez voir. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Voilà, vous avez ici juste à côté une bouteille normale pour faire la comparaison. D'accord ? Très bien. Une petite anecdote, ce type de champagne, c'était le champagne préféré du général de Gaulle. Si vous connaissez, voilà, petite anecdote. Très bien, très bien, très bien. Alors, regardez. Et voilà. Piccolo. C'est clair. Alors, regardez. On va maintenant faire la dernière partie. On va aller un peu vite. On va parler de certains petits spiritueux, d'accord ? Alors, on va parler rapidement de certains. On va parler un peu plus longuement d'autres. Et là, on aura très juste, il y a aussi les tonneaux. J'ai oublié ce format. On a bien sûr le tonneau. On peut boire avec le tonneau. Alors, maintenant, on va parler des spiritueux, donc les alcools forts, d'accord ? Ici, vous avez juste une petite liste de quelques alcools forts que j'ai choisis. On a bien sûr, alors, vous ne voyez pas très bien malheureusement, mais on a le rhum, d'accord ? Le rhum de l'alcool de canne à sucre qui vient des îles, d'accord ? Donc, de l'alcool de canne à sucre, le rhum, vous connaissez, c'est sûr. On a ici, à côté, on a du cognac, d'accord ? On a le pastis, d'accord ? Le femme pastis qui est ici. Là, on a de l'absinthe. On a la chartreuse. Donc, pastis, absinthe, chartreuse, ce sont des alcools qui sont faits à base de certaines herbes. Le pastis, peut-être que vous connaissez, c'est quelque chose de très, très, très populaire, surtout au sud de la France, d'accord ? Ça fait partie de la culture là-bas et c'est fait en particulier avec une plante aromatique, l'anis. C'est pour ça que ça donne, ça a un goût un peu particulier, le goût de l'anis, l'anis, exactement. Et c'est ce qui donne le goût particulier au pastis. Alors, on va parler d'un spiritueux. On va voir ça. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous avez ici différents indices, différentes aides. Des aides. Et je veux vous demander, est-ce que vous avez une idée de l'alcool dont on va parler ? Je vais parler d'un spiritueux. Vous avez des indices et je vous demande de deviner, Zagadach. Je vous demande de deviner quel est l'alcool dont on va parler. Vous avez différentes aides. Vous avez Edgar Degas, Van Gogh, Paul Cézanne, Claude Menet. Vous avez cette chose ici, la fée verte. Vous pouvez écrire dans le chat. D'après vous, je vais parler de quel alcool. Ok, Alicia absinthe, Philippe absinthe. Est-ce que vous êtes sûrs ? Quelqu'un a peut-être une autre idée ? Alors, c'est ça, c'est en effet l'absinthe. Bravo. On va voir après quel est le lien entre tous ces artistes et l'absinthe et la fée verte. On va expliquer ensemble. Pas de problème. On va expliquer juste rapidement. Nous avons cette petite chose, l'absinthe. Alors, peut-être que vous avez entendu ce nom, l'absinthe, déjà. Je vais juste vous raconter un peu l'histoire de cette chose très rapidement. Vous allez voir, c'est une histoire assez intéressante. D'abord, plusieurs choses. Ici, vous pouvez voir que l'absinthe, plusieurs choses liées à l'absinthe. On la consomme avec, normalement, une sorte de petite fontaine. Donc, il y a un équipement spécial pour la consommer. On a une bouteille. Donc, vous pouvez voir que l'absinthe, ça a une couleur verte, en général. C'est quelque chose qui est traditionnellement produit dans le doux. D'accord ? Et c'est fait avec différentes plantes pour l'absinthe. C'est un mélange de plantes, tout simplement, comme pour le pastis, la chartreuse. Alors, pour l'absinthe, on a différentes plantes. Attention, on a l'absinthe, tout simplement. On a l'absinthe, c'est une plante. C'est fait aussi avec un peu de danis. On a du fenouil. Et je crois que ce sont les plantes principales. Et de la mélisse. De la mélisse, aussi. D'accord ? Donc, voilà, ces choses. Alors, quelque chose d'intéressant avec l'absinthe. Pourquoi je parle de l'absinthe ? Eh bien, regardez. Regardez. Pourquoi je parle de l'absinthe ? Voilà quelques articles. Quelques extraits d'articles. Regardez. L'absinthe représentait en 1870 90% des apéritifs consommés en France. Qu'est-ce que ça veut dire, des apéritifs ? 90% des apéritifs consommés en France. Ça veut dire que c'était les boissons, les spiritueux, mais aussi les vins. Eh bien, on ne consommait pas de vin en 1870. On ne consommait pas vraiment d'autres alcools. On consommait à 90% de l'absinthe. Ouais. En 1870, on faisait ça. Exactement. Et, deuxième, autre petit article. Ici, on vous dit la même chose. Un engouement phénoménal. Un engouement, ça veut dire une petite excitation, en général. Johanna, la plante, Belica, Belica, Piorun. D'accord, ça, c'est le nom en polonais. D'accord, ça, c'est une des plantes pour l'absinthe. C'est ça ? D'accord, c'est une des plantes. Donc, voilà, il y a beaucoup de plantes. Piorun. J'espère que je prononce bien. Donc, il y a beaucoup de plantes. D'accord, il y a ces différentes plantes. Piorun, tout simplement. D'accord. Merci. Ça va, bien sûr. Je comprends. Alors, moi, ce qui est incroyable, c'est vraiment ce chiffre. Voilà pourquoi j'ai voulu vous parler de l'absinthe. On va bientôt finir, dans dix petites minutes. Mais regardez, c'est juste intéressant. C'est vraiment une anecdote incroyable. 90% étaient consommés. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est bon. Alors, Philippe, ça ressemble beaucoup au pastis. Il existe un pastis de Pontarlier. On voulait dire Pontarlier. Oui, ça ressemble beaucoup au pastis. Et vous allez voir, vous allez comprendre. C'est logique. Vous avez raison. Philippe a raison. Ça ressemble au pastis. Il y a moins d'anis, mais ça ressemble au pastis. Regardez. Quelque chose d'intéressant. Ok. Pourquoi c'était très populaire ? Alors, je vais essayer de raconter le plus simplement possible. C'est à cause de plusieurs facteurs, plusieurs choses. Mais trois principales choses. Je vais essayer d'expliquer simplement. D'abord, il y avait une guerre en Algérie qui se passait. Une guerre en Algérie qui se passait. On avait un problème quand les soldats français allaient en Algérie. On avait un problème c'était qu'on ne pouvait pas boire de l'eau comme ça en Algérie sans tomber malade. Exactement. Pendant une guerre coloniale. Si on buvait, on pouvait tomber malade si on buvait de l'eau là-bas. Qu'est-ce que faisaient les soldats ? Ils mettaient de l'absinthe pour tuer les bactéries. Pour pouvoir boire. Première chose. Et quand ils sont revenus en France, l'absinthe, ils aimaient bien l'absinthe. Donc, ils ont amené cette habitude en France et ça s'est développé. Première chose. ça s'est d'abord développé par la bourgeoisie qui soutenait les soldats à leur retour en France et qui était intéressée par ce nouveau goût. Ensuite, ça a été consommé beaucoup par les classes plus pauvres, par le type de personnes plus pauvres, parce que les prix ont commencé à descendre. Donc, on avait une guerre, les soldats qui sont revenus, qui ont montré à tout le monde qu'est-ce que c'est l'absinthe. L'absinthe, c'est incroyable. D'abord, la bourgeoisie et ensuite, les classes plus pauvres qui commençaient beaucoup à en boire parce que c'était beaucoup moins cher qu'au début. Et à côté, au même moment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on avait un problème, on avait des champignons, des bactéries, en fait, des bactéries, j'espère que vous comprenez, qui tuaient les vignes, qui tuaient les vignes pour le vin, tout simplement. Donc ça, ça s'est passé avant 1870, d'accord ? Ça s'est passé avant 1870 et ces trois facteurs ont fait que voilà, c'est devenu incroyable. Merci Johanna pour l'armoise. En effet, Philippe, vous avez raison, je pense que les soldats qui sont revenus après, qui sont revenus de l'Algérie, avaient développé une addiction peut-être pour ça, pour cette chose. Alors, regardez, d'autres choses, on paraît qu'il y a des propriétés, c'est une question qui se consomme avec modération. C'est possible, en effet. Vous avez raison, Eleonora, je pense que vu que c'est quelque chose avec beaucoup de plantes, d'accord, je pense qu'elle peut avoir des propriétés médicinales, des vertus médicinales, vous avez raison, il faut juste faire attention. Alors, regardez, on a cette dernière chose ici, donc l'absinthe est aussi connue pour ça, pour les effets qu'elle a eus sur des artistes très connus, d'accord, beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont consommé, donc vers la deuxième partie du 19e siècle, il y a beaucoup d'artistes qui ont consommé, beaucoup d'artistes qui étaient accros, vous avez développé une addiction à l'absinthe, il y a des choses assez incroyables qui sont passées avec les artistes. Ici, vous avez juste trois anecdotes et il faut juste trouver dans le chat, d'après vous, à quelle anecdote correspond l'artiste. On a la première anecdote, selon plusieurs sources, cet artiste se serait coupé lui-même, se serait coupé lui-même l'oreille pendant un soir, un soir, parce qu'il était très triste après une dispute et il était plein d'absinthe et il est devenu fou, bien sûr. Alors, bravo, je vois que vous avez bien répondu, Monica Van Gogh, Philippe Van Gogh, Katarina Van Gogh, Paul A, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est peut-être l'anecdote la plus connue, ça marche, bravo, bravo, bravo. On a aussi Eleanor, vous parlez de Paul Verlaine, c'est intéressant, il s'était aussi lié à l'absinthe, c'est clair. Alors, regardez, quelque chose d'intéressant pour le B, incroyable, vous savez, une canne, en français, une canne, c'est pour marcher. Maintenant, on l'utilise juste pour les personnes un peu plus vieilles, d'accord ? Ah, ça va de blog, ça marche. Le deuxième artiste, l'artiste B, était tellement accro à l'absinthe qu'il prenait de l'absinthe avec lui, mais il mettait aussi de l'absinthe dans sa canne, dans sa canne pour marcher. Cette personne très accro à l'absinthe, c'était Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec mettait de l'absinthe dans sa canne. OK. Voilà. S'il n'y avait pas assez d'absinthe. Et le dernier, c'est Alfred de Musset qui manquait ses séances à l'Académie française. Pour faire clair, il avait tellement de problèmes avec l'absinthe qu'il n'arrivait pas à travailler à l'Académie française. Par exemple. Merci. On va bientôt finir. On va bientôt finir. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons une dernière chose. Regardez. Je vais vous montrer. Une dernière chose qui est assez intéressante. On va juste parler très rapidement. Il y a un dernier spiritueux. Peut-être que vous connaissez. La chartreuse. Plusieurs petites choses. C'est une liqueur qui est produite en Isère. C'est une liqueur qui est... La production est organisée par des moines. D'accord ? Les moines qui travaillent dans un monastère. Vous savez, moines. En anglais, monks. Monks. Donc, il y a des moines. C'est des moines qui gèrent, qui organisent cette production. Yohana, c'est bon. Vous avez déjà goûté ? Peut-être. La chartreuse comme ça ou peut-être la chartreuse. Pustelnia en polonais. D'accord. Ok, intéressant. Pustelnia en polonais. D'accord. La chartreuse, la version polonaise de la chartreuse, c'est Pustelnia. Ok. Ok, très bien. Donc, on peut en goûter comme ça. On peut en goûter en cocktail. Peut-être que Yohana, je ne sais pas comment vous avez goûté ça. Attention, c'est un alcool fort à 55 degrés avec un mélange de blocs. Ok, d'accord. Très bien. Donc, la chartreuse, pourquoi la chartreuse ? C'est parce que ça vient d'un endroit, d'un territoire en Isère qui s'appelle la chartreuse. Alors, attention. Maintenant, quelque chose d'un peu intéressant. La chartreuse a quelque chose de spécial. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire si vous comprenez. Regarde. Alors, regardez. On a cette chose. Quel est le point commun entre ces deux images, entre la chartreuse et Coca-Cola ? Quel est le point commun ? Point commun, je ne sais pas malheureusement en polonais, en anglais, common point, common aspect. Qu'est-ce que la chartreuse a et qu'est-ce que Coca-Cola a ? Ces deux choses ont une chose en commun. Vous avez peut-être une idée. Je vous laisse réfléchir. Regardez. Pour Coca-Cola, vous avez formule secrète. Ce n'est pas très simple, mais peut-être que vous allez deviner Zakatach. Eleonora, on y ajoute peut-être dans la formule secrète. On en ajoute. Oui, super, Eleonora. Bravo. On en ajoute. Peut-être. Monica, je l'ai goûté pur. Il y en a, je l'ai goûté pur. Ok, très bien. Pur, c'est aussi très bien. Monica, on ne connaît pas la recette. Oui. Très bien. Eh bien, c'est ça. Exactement. Exactement. La chartreuse, on ne connaît pas la recette. On ne connaît pas la recette. C'est une recette secrète. Quel est le problème ? Quel est le problème ? On a un problème en ce moment. Un petit problème, bien sûr. Regardez. Ok, qu'est-ce qu'on a ? On a ces petits articles, ici, de France Info. On vous dit que les moines qui produisent la célèbre chartreuse, qui a été inventée il y a quatre siècles, croulent sous les commandes. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de commandes de certains bars, par exemple aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis. Ok. Ils croulent sous les demandes, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de commandes. Crouler sous. Je croule sous le travail, etc. Les moines croulent sous les commandes. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Eh bien, vous pouvez lire peut-être dans le petit article. J'espère que vous voyez assez bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, les moines ne veulent pas en faire plus. Ils ne veulent pas en faire plus. Ils ne veulent pas produire plus. C'est ça. Ils ne veulent pas en produire plus. Pour certaines raisons, ne veulent pas jouer au jeu de la surconsommation. D'accord ? Oui. Et aussi pour des raisons environnementales. Et donc, on a un problème. La recette est secrète et ils ne veulent pas en commander plus. Normalement, d'après ce que j'ai vu, si j'ai bien compris, ça veut dire que le prix des bouteilles est aussi très élevé, par exemple, aux États-Unis où on en manque. Ah, ok. D'accord. Très bien, Philippe. Voilà. C'était le point commun entre la chartreuse et Coca-Cola. Voilà. on a fini. On a fini. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez compris toutes ces paroles en français. Donc, j'ai beaucoup parlé en français. ce n'est pas un sujet très habituel. Donc, voilà, j'espère que vous êtes contents de vous. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez appris des mots intéressants, peut-être. Voilà, avec les vins, j'espère que vous avez appris des informations intéressantes. Vous pouvez voir normalement vous pouvez voir le live sur YouTube, je crois. Si vous pourrez revoir cette chose sur YouTube avec les différentes informations. Ok. Très bien. Eh bien, merci à vous, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Philippe, merci Beata, merci Katagina, merci Christophe, merci Néa, merci à tout le monde. Merci aussi d'avoir participé. Ça demande du courage pour écrire. Vous avez bien écrit, c'est super. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada